En tout cas, nous sommes Place de la République. Nous sommes le 4 décembre 2019. Il fait assez froid. Et là, nous sommes allés voir, je suis allé voir et soutenir les sapeurs-pompiers du syndicat Sud, SDIS, qui se sont installés, qui occupent la Place de la République depuis plusieurs jours, pour protester à la fois contre la réforme des retraites et aussi contre le sort qui est fait aux sapeurs-pompiers à travers la France. Donc nous avons été... Je suis allé voir tout à l'heure. Ils m'ont proposé de revenir les voir ce soir pour passer quelques moments avec eux. Et puis on va les interroger, on va leur demander un petit peu quelles sont leurs revendications et leur vécu. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une manifestation le 15 octobre, qui a été... Je vais utiliser un terme un peu fort, mais c'est réellement ce qu'on a ressenti. Durement réprimé. Une manifestation. Vous n'avez jamais vu ça, d'ailleurs, face à des pompiers ? Jamais. C'est vrai. De corps d'État qui travaillent sur les mêmes théâtres d'opération et qui s'affrontent. Même pas affrontés, parce qu'il n'y a pas eu de réponse de notre part, mais une réponse face à nous qui n'était pas appropriée. Je n'allais pas dire disproportionnée. Pas appropriée. Il y a eu des blessés ? Oui, il y a eu des blessés. Il y a un sapeur-pompier qui a perdu un œil. Il y a un sapeur-pompier qui a une jambe qui sera inutilisable. C'est juste surréaliste. Et nous, on a décidé d'arrêter de faire les manifs dans lesquels on nous a... On nous pousse à aller d'un point A à un point B avec un comité d'accueil qui fait qu'on est nassé et se retrouver exactement comme des gilets jaunes. Vous voyez ? On a été traité comme s'il y avait des personnes qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre. Ce n'était pas le cas. Éventuellement, c'est d'ailleurs des provocateurs, peut-être ? Peut-être. Aujourd'hui, nous, notre schéma dans lequel on s'inscrit, le rassemblement tel que vous le voyez, ça nous a permis d'une part de rencontrer la population, chose qu'en fait, on s'est égaré, ça fait des années qu'on ne va plus au contact de la population. Donc, on a échangé, ça s'est très, très bien passé. Le deuxième point, on est en sécurité. Vous voyez ? On a déclaré un rassemblement et ça se passe très, très bien. Et finalement, je pense qu'on va faire perdurer et évoluer ce schéma de mouvement social. Alors, c'est quoi les revendications ? Les revendications, pour faire très court, en trois points. La première, c'est des effectifs. Les effectifs, c'est des sapeurs-pompiers dans les camions rouges. Je ne parle pas dans les bureaux, on parle de sapeurs-pompiers dans les camions. Les effectifs ont diminué beaucoup depuis dix ans ? Alors, au mieux, ils ont s'aguené. Et dans de nombreuses huites, ils ont diminué. On parle des sapeurs-pompiers professionnels ou tout compris ? Après, les pompiers volontaires, ils sont à 200 000, ça n'a pas évolué depuis 15 ans. Les pompiers professionnels, non, ça n'évolue pas. Par contre, le nombre d'interventions, puisque les missions ont évolué et elles ont également augmenté. On se retrouve aujourd'hui avec des sollicitations, dans certains se dit, ça a plus de 15-20%. Comment ça se fait ? Ce n'est pas seulement des incendies ? Non. Ce n'est pas seulement des gens qui sont enfermés dehors ? Voilà. Il y a les interventions qu'on dit urgence vitale. Là, les interventions qu'on fait aujourd'hui, on n'est plus dans ce registre. C'est des urgences sociales. Ah oui, c'est la montée de la pauvreté. La montée de la pauvreté, oui. Ça en est un. Et puis également, à certains pans de la société, il y a des personnes qui ne devraient pas être dans la rue, qui devraient être dans des hôpitaux dédiés. Et aujourd'hui, elles sont dans la nature et on nous sollicite. Et ça m'amène forcément au point numéro 2, qui est la sécurité des sapeurs-pompiers. On a les agressions qui ont débuté dans les années 90 à l'encontre des sapeurs-pompiers, dans les zones urbaines sensibles, caillassage, insécurité pour les pompiers. Ça, on connaît. On sait faire, on intervient dans les quartiers, on a le nom et on sait que... Sauf que là, les nouvelles violences qui sont apparues il y a 4-5 ans, c'est des violences qu'on découvre. Elles émanent des victimes elles-mêmes ou alors de l'entourage des victimes. Un pompier est mort il n'y a pas longtemps en poignardé, en intervention. Et pourquoi ? En région parisienne. Pourquoi ? Il intervenait pour un jeune homme psychotique. Et au moment de monter dans l'ambulance, il n'était pas en urgence vitale, au moment de monter dans l'ambulance, il a sorti un coteau, il a poignardé mortellement le pompier. C'est le caporal Henri. Il est mort. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il va falloir agir. Et le gouvernement a une part de responsabilité, puisque la réponse pénale aujourd'hui, elle n'est absolument pas appropriée. J'ai été menacé de mort en intervention il y a quelques temps, et on a eu un classement sans suite. Vous voyez ? C'est pas normal. Et le troisième point aujourd'hui qui nous chagrine et qui nous inquiète, c'est la reconnaissance de la République pour ses pompiers. Avec ce qui s'est passé, tremblements de terre dans la Drôme, les inondations dans le sud, les feux de forêt cet été. On voit bien, la République, on reconnaît qu'on est des enfants de la République qui lui sont très utiles. Et malheureusement, aujourd'hui, la reconnaissance, c'est pas que des mots. C'est pas que des cérémonies et des médailles. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que la reconnaissance, et je suis désolé, mais elle passe également par une reconnaissance financière. Que notre prime de feu, qui n'a pas évolué depuis 1993, depuis 1993, Elle n'a pas été réévaluée ? Elle n'a pas été réévaluée ? Du tout. En francs, en euros ? Elle n'a pas bougé d'un centime depuis 1993. Et même pas du taux de l'inflation ? Si, forcément, parce qu'elle est indexée sur notre salaire de base. D'accord. Mais depuis 1993, on est à 18%. Les services de police qui touchent exactement la même prime, qui touchent une prime d'assugétion, et l'équivalent de notre prime de feu a été réévaluée à 28%. Et on ne regarde pas dans la gamelle de nos copains policiers. C'est légitime et c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que nous, on n'ait pas eu une réévaluation de notre prime de feu depuis 26 ans. Voilà les trois principales raisons. Alors, je pourrais décliner encore ma lettre, mais monsieur Asselineau, je pense qu'on en a… Sur les retraites ? Sur les retraites, on dit que les sapeurs-pompiers ont un régime spécial. Absolument pas. Les sapeurs-pompiers, aujourd'hui, ont la même date de prise en compte de leur retraite. C'est juste qu'on surcotise par tranche de cinq ans une année supplémentaire. C'est-à-dire que tous les cinq ans, on a gagné une année en surcotisant. On a deux lignes CNR-ACN, qui nous permet au bout de 25 ans, de gagner ses cinq annuités. Au lieu de partir à 62 ans, on part à 57 ans. Mais pour la bonne et simple raison, c'est que les sapeurs-pompiers ont une espérance de vie, et c'est officiel, une espérance de vie de cinq ans en bonne santé. C'est-à-dire qu'à 62 ans, les pompiers, malheureusement, on commence à faire des enterrements de sapeurs-pompiers qui sont partis à la retraite cinq ans auparavant. Est-ce que c'est un métier fatidant, usant ? C'est un métier difficile, et puis l'absorption des fumées, des produits, etc. J'en suis à 32 ans de métier. J'ai commencé comme volontaire, comme beaucoup. J'ai fait la BSPB, comme beaucoup. Je suis pro depuis 93, et puis affecté en région parisienne, parce qu'il n'y avait pas d'embauche à ce moment-là. Et puis maintenant, depuis 1996, je suis à Besançon. Ça s'est très bien passé jusqu'en 2006-2007, où là, on a changé de direction, et puis il y avait des restructurations, on peut appeler ça comme ça, des restructurations de personnel. Donc on a fait partir les plus anciens, les plus bonnes, les plus indicatifs, les plus râleurs, ceux qui avaient les fortes têtes. Il y a certains, beaucoup, qui sont partis, d'autres qui ont quitté le département. Et puis, suite à ça, moi, je suis resté, parce que je suis rencontre-toi d'origine. Et puis, voilà. Et puis, depuis 2007, c'est très, très compliqué. Ça a été vraiment loin. Vous avez devant vous le seul pompier qui a été radié, pompier pro qui a été radié officiellement pour des effectifs, qui s'est retrouvé à Pôle emploi. Vous-même ? Oui, tout de même. Pourquoi ? Parce que j'ai incompatibilité avec le directeur de l'époque. Ah. Voilà. Donc, ça a été très, très loin. C'est un cas rare. Ça, oui, c'est un cas rare. Ça a fini avec 18 jours d'implantation d'une tente guéchua, pour ne pas nous nommer le nom, devant la caserne des sapeurs-coupiers de Besançon. C'est vrai. En grève de la faim, tout à fait. Voilà. Et puis, ça a fini au tribunal administratif, où j'ai gagné ou réussi à faire qu'au d'année, le SDIS 25 a réintégré. Après, maintes et maintes démarches. Et depuis que le SDIS 25 a perdu officiellement au tribunal administratif, eh bien, je viens d'en faire. Voilà. C'est... J'ai perdu ma maison, mon appartement, parce que forcément, je suis passé par des périodes de mise à l'écart. Après, il y a eu des mises à disponibilité d'office, donc pas de salaire. Des sanctions diverses. Ça a été sanction administrative. Après, c'est des sanctions financières. C'est des sanctions... Comment ? Qui sont disciplinaires. Et puis, à chaque fois, je l'ai attaqué. Et pour finir, en 2016, j'ai quand même réussi à réintégrer mon poste opérationnel en centre-tip. Après avoir sollicité tous les élus, en passant par le préfet, les députés, les sénateurs, le ministre, le président de la République de l'époque. Merci. Et, suite à ça, j'ai été réintégré. Parce que c'est le préfet Dudou qui a... Et de Franche-Comté, c'est à ce moment-là, c'était comme ça, qui a... qui a fait le nécessaire pour que je sois réintégré. Parce que dans mon jugement, j'avais officiellement le jugement de 2010, probablement. Le 10-25 avait 8 jours pour me réintégrer à mon poste opérationnel. Ils ont mis 6 ans. Et puis depuis, c'est une misère pas possible. Là, je me retrouve sans appartement. Je me retrouve dans une situation... J'ai été élu socialement, professionnellement. Ma situation n'est pas bonne du tout. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous avez quel âge ? 52 ans. 52 ans ? Et pourquoi cette mise à l'écache ? Un acharnement. Un acharnement, oui. C'est un acharnement qui, c'est tout simplement... Moi, je le qualifie de harcèlement moderne, tout simplement. Oui. C'est parce que j'ai osé m'interposer vis-à-vis de la direction du SDIS. Et puis, comme on a le devoir de réserve chez nous, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Même si là, aujourd'hui, je suis enregistré. Là, j'ai le droit de le dire, puisque c'est dans le domaine public. Le SDIS a été codamné à 8 reprises pour une mutation arbitraire, pour des abus de pouvoir, pour une radiation arbitraire. J'ai quand même été radié sur une période d'arrêt de travail. J'étais en arrêt de maladie. C'est la première fois que vous voyez ça en France. Donc, j'ai fait... J'ai essayé de faire une action qui, moi, qui me semblait honorable et qui me semblait légitime. Voilà. C'est pour ça que j'ai planté la tente devant la caserne des pompiers. Jusqu'à ce que j'ai eu un résultat au tribunal. Et donc, j'ai eu un référé qui m'a été favorable. Mais à côté de ça, voilà... C'est pas évident. Surtout que la justice française, elle est très bien. Ça ne pose pas de problème. Mais quand on n'a pas de moyens, on ne peut pas se payer d'avocat. Quand on ne peut pas se payer d'avocat, on n'est pas forcément bien défendu. Et puis, tous les avocats en droit public, bien souvent, sont pris par les SELIS ou par les communautés ou par les communes et tout ça. Vous êtes bien placé pour savoir comment ça fonctionne. Je ne vous apprends rien à ce niveau-là. En fait, chaque département, il est un peu particulier. Oui, c'est ça. Il y a chez lui, des majoritaires. Nous, des minoritaires. C'est un peu difficile à répondre à cette question-là. Mais nationalement, en fait, il suffit juste de regarder la constitution du CNIS ou du CSFPT pour avoir ça. Je sais que nous, on a fait notre accès dans cette commission parce que justement, on a fait plus de poids. Et je crois que c'est la... Non, ce n'est pas la CFTC, la CGE qui est plus dedans. Mais je vais dire des bêtises si je dis ça. Je vois-t-il que nous, on est en phase montante. On a de plus en plus d'adhérents. Ce qu'on est en train de faire là, on espère. Parce que franchement, ce qu'on fait là, enfin, moi, en tout cas, de mon côté, de l'allié, j'ai beaucoup de personnes qui disent ce que vous faites, c'est bien. Ce n'est pas une manifestation qui ne sert à rien. On fait ça depuis des mois. On est en manifeste depuis des mois. On est en garde depuis des mois. Vous faites un truc, ça ne dure plus une semaine, mais au moins, paf, c'est calé, etc. Vous faites du bruit, entre guillemets. Vous êtes entendus ? Il y a du monde qui vient. La preuve en est. Il y a du monde qui vient. Non, mais c'est vrai, c'est une figure aussi du coin. Les gens, ils sont contents de voir une nouvelle manifestation. On parle de vous, effectivement. On parle de vous. Parce qu'en fait, toutes les manifestations qu'on a faites, notamment la dernière qui est partie un peu, qui s'est mal terminée. Et puis les gens ne comprennent pas pourquoi on manifeste, des fois. Voilà. En fait, ce qui est construit aux infos, il y a 50% de vérité, 50% de conneries, malheureusement. Et c'est pour ça, on s'est dit, on va aller... À qui le dites-vous ? Oui. Déjà, vous passez dans les infos. C'est déjà ça. Mais je ne suis pas persuadé que si ça s'était mieux passé, qu'on serait passé dans les infos. Ah oui. C'est parce que ça s'est mal passé qu'on est passé dedans. Oui, en plus. Et on s'est dit, on est porté par la population, on a un fort soutien de la population, mais on n'a pas forcément l'occasion de discuter avec la population. Parce qu'à chaque fois qu'on intervient sur la population, c'est malheureusement des événements tragiques, des accidents. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'on va discuter de nos problèmes. Donc, en fait, on s'est dit, on va aller parler avec la population, on va s'installer à la place République. Puis on va voir, on va laisser les gens venir. Ils nous ont emmené à manger, on a discuté. Et en fait, on se rend compte que déjà beaucoup de gens ne savaient pas que ça faisait six mois qu'on était en grève. Ça fait quand même six mois de grève. Bon, nous, on n'a pas rejoint l'inter-syndical, mais on suit le mouvement quand même. Puisque les revendications sont les nôtres. Ce sont des revendications qui datent de quand même plusieurs années. Et donc, en fait, on se rend compte que les gens, ils sont contents de savoir pourquoi on fait grève. Ils sont très étonnés de savoir qu'on n'est pas encore métier à risque. Ils sont très étonnés aussi de connaître notre fonctionnement, de savoir que c'est des départements. Ils ne comprennent pas pourquoi on n'est pas métier à risque. Pourquoi, dans le Pas-de-Calais, on a ça dans le business. Pour les métier à risque, quand tu vas avoir une banque, elle va te dire, c'est métier à risque, monsieur. Ah oui, c'est bon, les banques qui utilisent... Ah si, si, moi, dans mon liste, je dis tiens. En l'assurance du crédit, on a des surcodes, parce qu'on est métier dangereux. Mais sur notre salaire, on a toujours la même prise qu'en 1993. Ah oui, c'est ce que me disait tout à l'heure Rémi. Donc, c'est atroce. Vos primes n'augmentent pas, mais en revanche, vos primes d'assurance, elles, augmentent. Et à l'inverse, ce qui est encore plus fort, c'est que si jamais on fait une action citoyenne de sa part confiée volontaire, il y en a qui donnent des bénéfices. C'est-à-dire que le volontaire va avoir un bonus sur son assurance parce qu'il fait un geste citoyen. Mais moi, qui suis professionnel, je vais avoir une surcode parce que je suis propriétaire professionnel. Sauf qu'on fait le même métier, entre guillemets. La même activité, plutôt. Donc, c'est pour ça, il y a un abroglio administratif qui tourne autour des pompiers. Mais ça, vous en parlez au ministère de l'Intérieur ? Oui, c'est le ministère de l'Intérieur. Et on va avoir des privilèges, entre guillemets, alors que les banques du volontaire demandent à avoir des cotations, des cotisations de trimestres en plus par rapport à l'activité de volontaire. Comme beaucoup de mes collègues, on est beaucoup, beaucoup sollicité au niveau des interventions, de plus en plus. On est de moins en moins au niveau des effectifs. On est de plus en plus sollicité pour des choses qui ne sont pas forcément de notre recours, qui ne sont pas des urgences. Voilà, 60 à 70 % des interventions sanitaires d'ambulances, vous devez le savoir, comme on appelle ça chez nous, ne sont pas justifiées. C'est la bombologie. C'est quelqu'un qui a mal au ventre depuis 8 jours. C'est des bombes. Les hôpitaux, les urgences, ils explosent de partout, comme on peut le voir partout. Et qui ont des problèmes aussi, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà, ils n'ont pas les moyens. Donc on repousse le problème. Nous, la police, c'est pareil. Nous, c'est pareil. La fonction publique hospitalière, tout le monde explose. Et puis on se dit, finalement, il se passe quelque chose. Et là, il a fallu le 15 octobre pour voir que les pompiers n'étaient pas contents. Pour dire, ben oui, voilà ce qui se passe. Les pompiers, ça fait quand même plus de 6 mois qu'on est en grève reconductible à chaque fois. Qu'on dit qu'on a demandé à nos élus, à nos payeurs de se mettre à table pour qu'on puisse discuter. On n'est pas considérés. Et la seule chose qui, vraiment, pour moi, est importante, c'est la reconnaissance du métier à risque. Voilà, c'est la seule chose qui, pour moi, la revalorisation... C'est quoi la moindre des choses ? C'est la revalorisation de votre prime, de la prime du feu ? Non, je dirais pour moi, comment ? La revalorisation de la prime de feu, oui, ça peut être important. Mais la seule chose qui, vraiment, pourrait solutionner beaucoup de choses, pour des personnes qui sont d'un âge, déjà, qui avancent. Parce que quand on a passé 50 ans, c'est pas qu'on est vieux, mais quand on part en intervention 3 à 4 fois par nuit, on est usé. On est usé. Et franchement, c'est... C'est... Comment ? Tout ça, il aurait fallu se mettre à table, mais on n'est pas considérés. Et c'est la seule chose qui pourrait... Alors après, reconnaissance du métier à risque, pour moi, c'est le plus important. C'est ce qui... D'ailleurs, c'est le but aussi de mon drapeau que j'ai mis dehors. C'est que ça. Moi, je vois que ça. Parce que la reconnaissance de la population, on l'a. Vous l'avez ? Je pense. Ah bah oui, les sapeurs-pompiers avec les gendarmes, c'est quand même ceux qui sont... Par contre, on l'a. Et à côté de ça, quand il y a certaines personnes de la population qui commettent des agressions, qui, encore cette semaine, il y a deux collègues qui se sont fait poignarder par une victime qui était venue être secourue par des collègues, c'est complètement... C'est inadmissible, quoi. On ne peut pas entendre ça. Ce n'est pas possible. Voilà. Il y a un amalgame qui est fait dans les... Mais c'est quoi ? C'est des psychotiques ? C'est des personnes qui sont... Ça peut être tout. Ça peut être une personne sous effet stupide. Ça peut être une personne qui est malade, qui est dépressive. Ça peut être une malade... Quelqu'un qui est alcoolique, qui n'a pas forcément... Et tout ça, on ramasse... Nous, on pallie aux carences du SAMU. On pallie aux carences des ambulances privées qui sont payantes, ce qui est normal. Et puis, par rapport à ça, on explose, quoi. Parce que les interventions, elles ont été multipliées par deux, deux fois et demie en une dizaine d'années. Ah oui, quand même ! Ah oui, au niveau national, ça c'est un des... Les chiffres sont là pour causer. Dans tous les départements, ce n'est pas que... Plus 150% ! Oui, voilà. Deux fois, deux fois et demie, c'est voilà. C'est... On est... Pour l'exemple, avant... Comment ? En 2007, 2008, 2009, sur une agglomération comme Besançon, on était à 5 000, 6 000 départs à l'année, avec une seule caserne, ou un seul centre de secours. Là, maintenant, il y a deux centres de secours. Les effectifs n'ont pas augmenté, bien au contraire, ils ont diminué. Et puis là, on arrive à plus de 7 000. Donc, il y a un moment... C'est dû à quoi, à votre avis, cette explosion du nombre des interventions ? Il y a le phénomène général. On revient à ce qui se passe. C'est l'assistanat qui est... Il y a ça. Il y a le fait aussi que maintenant, pour un oui, pour un an, on ne peut pas appeler l'ambulance privée, parce que c'est payant. Donc on appelle les pompiers. On n'a pas d'argent, donc on appelle les pompiers. Voilà, mais c'est aussi une détresse sociale qui est... Oui, c'est ça. C'est un symptôme de la détresse sociale et morale du pays. Pour tout voir, oui, voilà. Nous, on refuse pas, on refuse pas de faire. Mais à un moment, il y a des limites, voilà, à ce que... Un pays qui part un peu en sucette, pour parler vulgairement, non, c'est vrai. Avec des gens de plus en plus, des gens qui se droguent, des gens qui boivent, des gens qui dépriment, des gens qui prennent des anxiolytiques, des gens... Il y en a toujours eu. Oui, mais il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Ça traduit à un mal social profond. Un mal social profond, et puis une détresse sociale pour tout un tas de domaines. Et puis l'augmentation de la pauvreté aussi. Oui. Et puis là, ce qui va se passer, enfin, ce qui devrait se passer, qui est prévu par les gens en poste actuellement, c'est qu'on va creuser encore le fossé des gens qui sont de plus en plus pauvres. Et puis ces gens-là, il va encore venir en rajouter, au niveau des urgences, au niveau des interventions, au niveau de tout ça. Et puis maintenant, on a du mal aussi à avoir une vocation de sapeur-pompier. C'est très compliqué. Moi, je ne voyais pas ça comme ça. On reste encore... Parce qu'on ne fait pas ce métier-là par hasard. Il n'y a pas de... Il y a une vocation, quand même. Il y a une vocation, il y a tout ça. Vous lui apportez du secours à son prochain, quand même. Oui, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je prends souvent le programme de Stendhal, par rapport à la vocation et puis à la passion. Et c'est vrai que la vocation, c'est d'avoir mon métier sa passion. C'est tout à fait ça. Et là, on est tous là. Et puis maintenant, c'est très compliqué. Et puis il y a des endroits où les pompiers volontaires sont en train de maquiller indirectement les manques d'effectifs. On essaye de valoriser les pompiers volontaires. Il y en faut des pompiers volontaires. Il y en faut. De toute façon, ils sont majoritaires dans le pays. Mais à savoir qu'il y a des endroits où les Français ne sont pas égaux devant les secours. Parce que quand un pompier volontaire est bipé, il est sur son travail, il faut qu'il se rende à son centre de secours, qu'il s'habille, qu'il se change. Ça prend du temps. Ça prend du temps, etc. Donc, alors bien sûr, c'est prévu dans le schéma départemental d'analyse de couverture des risques. Mais on n'est pas égaux devant les secours. Et ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant, j'espère quand même qu'il y aura une issue. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et puis que nos élus comprendront qu'on n'est pas là pour... Parce qu'on a tout entendu. Après le 15 octobre, après la manifestation qui se passait très bien, on a été pris en otage à la place de la nation. Parce que ça, il faut le dire aussi quand même. On a été pris en otage. On a été nincés. On nous a dit 10 personnes à la manifestation, 17h, 17h30. Pendant une heure, une heure et demie, on a pris des gaz, on a pris des canons, on a pris tout ce qui était possible. Et puis jusqu'au moment où, quand les gens en ont marre de prendre des gaz et puis d'en prendre des canons à eau, ils passent en force, ils essayent de faire de... Et puis après on dit, les pompiers, ils ont fait les hooligans, ils ont fait de la casse. Et ça, je réfute ça parce que moi, j'y étais sur place. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Alors c'était voulu, c'était une embuscade complète. Une embuscade ? Oui, c'était une embuscade, oui. C'est un peu ce qu'on a vécu, ce qu'on vit dans les cités. Quand on est pris à partie par des bandes de jeunes ou de moins jeunes. Et voilà. Là, ce qui est dommage, c'est que c'est nos collègues, entre guillemets, policiers et CRS, parce qu'on travaille 24-24 avec eux, et ils ont eu des ordres. Et ma foi, on s'est fait chercher, quoi. Et c'est dommage. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on est là. Merci beaucoup. De rien. Moi, ce que je garde comme... Merci pour toutes ces informations. Ce qui est très important à bien comprendre, c'est que l'évolution, la montée de la pauvreté, de la détresse sociale, le chômage, les gens qui sont de plus en plus... Comment dirais-je ? Qui se sentent mis à l'écart de cette société, a pour effet d'augmenter le recours aux services publics, notamment les services de secours, les services de police, les services d'urgence aux hôpitaux. Et tout est dans tout. Et donc, en fait, l'État n'a pas les moyens de traiter la souffrance sociale que, par ailleurs, il crée par sa politique d'augmentation constante des inégalités, de destruction de tout le droit du travail, de destruction de toutes les protections sociales qui existaient auparavant. Merci pour ce témoignage, en tout cas. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci de venir. Merci. Au revoir. Donc, voilà, on ne sort pas les violoncelles. Mais si vous voulez quelques chiffres, toutes les 3 heures, vous êtes passés tout à l'heure, nous voir, quand il s'est encore jour, toutes les 3 heures, il y a une agression de sapeurs-pompiers en France. Une agression toutes les 3 heures ? Toutes les 3 heures, je n'ai pas dit tous les 3 jours. C'est les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. C'est les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Et vous pouvez les retrouver sur le site de l'ONDRP, c'est l'Office National de la Délinquance et de la Réponse Pénale. Et vous avez année par année l'ensemble des chiffres, département par département et région par région. C'est surréaliste. Et qu'est-ce qui est apporté comme réponse à ça, à part des bonnes paroles ? Alors, il faut bien sûr déjà avoir une température, on l'a. Les bonnes paroles, pour nous, c'est la réponse pénale. On a mis en place des dispositifs récemment avec les caméras sur les personnels, qui est très bien. C'est en phase expérimentale. C'est vrai que quand vous dites, quand je suis la caméra, on voit tout fait que les discours sont un peu plus apaisés. Quand vous dites, je mets en route ma caméra, les personnes qui sont cortiquées, elles se calment. Les autres. Et on est peut-être au centre d'un échec qui est politique également. C'est peut-être important de le signaler. On a un gouvernement qui a une couleur politique. On a d'un autre côté des départements qui ont une couleur politique, des maires qui ont une couleur politique. Parce qu'on voit bien que l'Association des maires de France, l'Association des départements de France, qui sont les financeurs, ne sont pas tout à fait d'accord avec l'appartenance politique du gouvernement. Et on voit bien qu'il y a peut-être un jeu lié aux municipales qui approchent à grand pas. Oui, il y a ça. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. La baisse aussi des dotations de l'État aux collectivités locales. Parce que ça, ils ont moins en moins d'argent. Vous souffrez, vous, de la pénurie, donc à la fois la baisse des effectifs, mais en matière de matériel, c'est correct ? Non, je pense que le matériel, ce n'est pas l'enfant pauvre des attributions de budget. Il existe d'autres dispositifs qui sont la TSCA, c'est la taxe supplémentaire sur les contrats d'assurance, qui est reversée au gouvernement, enfin à l'État, et qui est ensuite distribuée aux conseils départementaux. Et qui devrait être utilisée pour le financement des SDIS. Oui. Ça ne vous ne voit pas la couleur ? Non, on ne voit pas la couleur. D'accord. Alors, c'est le moyen dans des budgets, dans une base de budget. Et puis après, ce n'est pas identifié. L'euro qui est injecté en titre de la TSCA n'est pas identifié comme un euro qui devrait être injecté. Mais on n'a pas les mêmes volumes qui rentrent, et puis le même volume qui ressort. Mais là, votre mouvement, il a été écouté par le gouvernement ? Vous avez été reçu ? Oui, ils sont venus. Qui est-ce qui est venu, alors ? On a tout d'abord, pas le gouvernement, mais on a des élus de la mairie de Paris. Oui. On a des représentants assez haut placés du ministère de l'Intérieur qui sont passés nous voir. Oui. On a eu des échanges intéressants. Assez francs, qui ne sont pas les mêmes qu'on a lorsqu'on est au ministère. Au ministère, oui. Ce qui est important pour nous, c'est l'échéance de demain. On espère qu'il y a des choses qui vont bouger en ce qui nous concerne, puisque les retraites aujourd'hui sont calculées sur les six derniers mois de carrière, qui sont normalement les meilleures pour les sapeurs-pompiers. Et de se retrouver avec un calcul sur les 25 dernières années. Ah oui, c'est moins bien. Oui, parce que nous, on a des grades qui font que... Et on n'évolue pas aussi rapidement qu'on le laisse supposer. Évidemment. Et vous avez des primes qui ne sont pas intégrées dans le calcul de la retraite ? Pas toutes. On a cette prime de feu qui est intégrée. Ah, il n'est plus intégrée ? Le reste, non. Oui. Oui, c'est compliqué, les pompiers. Oui, enfin, toutes les professions ont leur particularité. Et puis vous, vous avez ces spécificités vis-à-vis de l'Europe. C'est la vôtre. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on ne choisisse pas les textes qu'on doit nous appliquer ou non. Tous les textes doivent être appliqués. Autrement, il faut sortir, effectivement. Si on ne veut pas appliquer, eh bien, qu'on sorte de l'Europe. Mais pour l'instant, il y a des textes européens qui prévoient certaines garanties réglementaires qui nous protègent. Si on ne les applique pas, c'est-à-dire que la directive européenne pour la santé, sécurité et le travailleur au travail a été demandée par la France. Et elle n'est pas appliquée ? Absolument pas. Comment ça se fait ? Elle est précise, cette directive ? Ah, on ne peut pas plus précis. Elle impose 2256 heures maximum par travailleur. Elle impose 48 heures hebdomadaires. Elle impose 44 heures de moyenne sur 12 semaines. Elle impose des repos-sécurité de 11 heures après un chiffre de travail. Après avoir fait une journée de travail, vous devez avoir 11 heures de repos. C'est la loi européenne, c'est comme ça. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la primauté du droit européen sur le droit français. Donc on ne voit pas pourquoi on ne nous appliquerait pas ça. Parce qu'il y a d'autres injonctions venant de Bruxelles sur la diminution des budgets. Tout à fait. Et les deux, ça ne peut pas fonctionner. C'est contradictoire. Parce que le budget de l'État est en permanence à une diminution. Donc voilà, c'est contradictoire en fait. C'est des éléments contradictoires. Et pour l'un, on est un peu plus pront à l'appliquer. Et pour l'autre, un peu moins. D'accord. Voilà, M. Asselineau. Merci de m'avoir reçu en tout cas. Et puis bon courage. Je vous en prie. C'est modeste comme environnement. Alors donc vous couchez là, il y a combien de personnes qui couchent ? Là, on est à peu près 15, 16 à dormir ici. Parce qu'il y en a une partie qui dort ici. Quelques-uns qui dorment dehors. Mais c'est la chaleur humaine là qui est sympa. C'est pas la chaleur humaine. Et on passe des moments, vous avez vu, les gens sont sympas. Nous aiment bien, pourvu que ça dure. Vous savez, c'est quelque chose qui a été acquis avec le temps. Et on l'a durement payé ça. C'est-à-dire que si les gens aiment les pompiers, c'est parce que nos ancêtres, les pompiers, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a un paquet qui sont morts. Qui ont payé. Donc utiliser cette popularité pour éroder tout doucement la qualité des secours. Parce qu'on sait que les gens nous aiment bien. Et ils n'iront pas faire des procédures contre les pompiers. On est clair. Ça, là, c'est surfer sur une popularité qu'on a acquis et que les anciens ont acquis pour nous. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, je comprends bien. C'est comme beaucoup de gens qui disent, regardez, l'Europe est formidable, regardez la France, mais en fait, on vit sur un acquis. On vit sur un acquis, oui. On vit sur un acquis qui progressivement s'érone, en fait. C'est ça. C'est ça toute la difficulté. Et voilà, donc on aimerait qu'on remette les choses un peu plus dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Évidemment, nous, on est là pour vous soutenir. On va diffuser tout ça sur notre chaîne de télé. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Merci à vous, monsieur Asselineau. Voilà. Et puis alors Sud, moi, j'insiste, Sud, c'est un des très rares syndicats qui n'appartient pas à la Confédération européenne des syndicats. Donc la Confédération européenne des syndicats, c'est-à-dire la Commission européenne finance. C'est-à-dire que Sud est un vrai syndicat tout à fait indépendant financièrement. Tout à fait indépendant et on n'a aucun emploi réservé ni permanent. C'est-à-dire que tous les pompiers que vous voyez là, qui sont représentants, ont un pied dans l'opérationnel à 100%. Tous, oui. Alors qu'on pourrait avoir des personnes qui ne feraient que du syndicalisme. En tout cas, on a été super bien reçus par les pompiers. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.